Et bienvenue, on est reparti pour le XCOM 2. Alors j'ai toujours un problème depuis que je suis revenu, je ne sais toujours pas pourquoi... C'est con, mais je sais toujours pas pourquoi, au terrain d'essai, on est en train de faire cette arme lourde. Ah non, c'est l'arme lourde, c'est pas l'armure lourde. Je crois que la dernière fois, j'avais vu armure, et dans ma tête, on était en train de faire genre une ancienne armure. Alors qu'on a les nouvelles qui sont disponibles, vous voyez ce que je veux dire ? Genre, on a les wars disponibles, et dans ma tête, je me suis dit, ah mais merde, on est en train de faire l'ancienne armure. Mais là, je viens juste de voir que c'est une arme expérimentale. Cette arme expérimentale, c'est très très cool, ça permet de débloquer tout plein de sortes de grenades et de roquettes et tout ça, un truc cool. On a modernisé costume EXO. Alors ça, j'ai peut-être sûrement montré la dernière fois, c'est un mode qui permet de moderniser les armures EXO, donc les anciennes. Une fois que vous faites les armures war, les EXO, elles ne servent plus à rien. On est d'accord, ça ne sert plus du tout à rien, vous les jetez parce que vous avez les wars. Les wars, c'est l'amélioration. Et du coup, au lieu de les foutre à la cave, vous pouvez les moderniser. Donc prendre une EXO, ça vous coûte moins de ressources. Donc par exemple là, il faut 225 de ressources, 20 alliages, 10 cristaux, un noyau. Là, il ne faut pas de noyau parce que déjà pour faire une armure EXO, il faut un noyau, je crois. Il faut déjà un noyau, donc le noyau est déjà dans l'armure, c'est comme ça que ça fonctionne en gros. Il faut moins de ressources et il faut moins de ressources en général quoi. Donc cristaux pareil, alliages pareil. Donc ça, c'est plutôt cool. On va faire ça aussi, on va les moderniser après. Mais bon, pour l'instant, on est en train de faire l'armure serpent. Il y a peut-être l'armure war qu'on va... Qu'on pourrait enlever et moderniser l'EXO. Mais bon, l'EXO, pour l'instant, on en a besoin. On ne croule pas sous les vêtements, on ne croule pas sous les armures, donc on va y aller doucement. On ne va pas tout foutre à la porte parce qu'il va nous falloir des tours. Et là, j'ai un peu peur que dans 2-3 jours, il y ait déjà des missions qui arrivent. Parce qu'on a eu des missions qui n'étaient pas prévues. Je crois qu'on en a eu 2 qui n'étaient pas prévues. On a eu l'attaque de l'élu. Et après, autre chose. Donc ça, c'était un peu chiant. On a 3 blessures, donc c'est quand même pas mal de jours. C'est une dizaine de jours tous les 3. Donc ça, c'est un peu emmerdant. On a un nouveau personnage que j'ai créé. On a Balthway de Horizon Evil Opération Raconte. J'aime bien ce jeu, ne me jugez pas. Aussi, j'avais vu que je n'avais pas les voix qui étaient mises sur les personnages. Ça a dû sauter quand les modes sont mis à jour. Donc maintenant, j'ai les voix, j'ai remis les voix. Donc on a vraiment les voix du jeu. Donc c'est plutôt cool. Sinon après, le reste peut combattre. Mais le reste est quand même fatigué. On vient de se taper un élu. Il y avait beaucoup de gens qui combattaient en même temps. Donc ça, c'était un peu relou. Mais sinon, en général, ça va. Ça se passe bien. C'est parti. Alors, aussi j'ai enlevé quelques mods. J'ai mis des nouveaux mods. Une retraite tactique n'a rien de honteux. Il faut connaître ses images. On verra ça en jeu dans une mission, je vous montrerai. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant ? Alors, on a récupéré le lance-flamme. Ça c'est plutôt cool. Maintenant, on est en train de faire une armure war. Est-ce qu'on zappe l'armure war pour faire une armure serpent à la place ? 5 jours, progression rapide. 8 jours, 5 jours. Je pense qu'on va faire l'armure serpent. Autre le fait que l'armure serpent est cool, elle va quand même nous rajouter le gel. Et la peur contre les vipères aussi. La peur contre les vipères, c'est quand même pratique. C'est quand même vachement pratique. Donc je pense qu'on va la faire en premier. Et ouais, faudrait faire l'armure exo. On va attendre que la war se finisse. On va attendre que la war se finisse et après on lancera l'armure exo augmentée. Enfin, l'amélioration de l'armure exo. Bon, on continue d'établir le contact. On va voir ça. Ok, on a la bobine de prête. Alors, attendez. Machine extraterrestre. Débris extraterrestre. C'était où les endroits où c'est qu'on doit faire des relais de puissance ? C'est là, donc on les... Ces deux cases là. Machine, machine, débris. Débris, machine extraterrestre. Ouais non, c'est juste des machines extraterrestres. C'est pas des... C'est pas pour les générateurs. Ça, c'est pour les générateurs. Parce qu'il y a la bobine, on est d'accord. continue d'énergie, on peut améliorer. Ouais non, c'est ça. On est d'accord, c'est ça. Donc là, on pourrait faire un relais de puissance pour avoir plus d'énergie. Parce qu'on va devoir faire des... Des nouveaux ateliers, des conneries comme ça. La salle de décret de subtage, il faut la faire. Donc je pense qu'on va faire relais de puissance. Comme ça, on sera tranquille. Comme ça, on sera bien. Ah, les deux relais de puissance pourront fonctionner au maximum sans avoir mis des gens. Là, c'est de la ressource. Là, il y a de l'alliage des trucs. 38 jours. Matrice de défense. Statistique des tourelles de défense. Ouais, ça augmente, en fait. Je crois que si on enlève la personne, il n'y a plus les... Je crois qu'elles ne peuvent plus viser... Vous savez, la visée de sniper ? Je crois qu'elles n'ont plus ça ou un truc comme ça. C'est vraiment chiant, en fait, quand il n'y a pas de mec. Donc à la limite, on va rester comme ça. Pardon, je ne vais pas mettre pause. Ouais, on va rester comme ça. Frère d'armes, niveau 2. Je sais qu'il avait déjà un niveau à mettre. Ouais, voilà. On avait... Ou je ne sais pas. Ouais, voilà. S'il avait monté de niveau, on n'en a pas pu parce que je l'avais mis en... Déjà en truc. Punition céleste. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas top. Alors, Vigeant sans faille. Si vous utilisez tous vos points d'action... Ah oui, on va mettre protecteur à la place. Protecteur... Après, c'est 14 points. Non, on avait dit qu'on arrêtait de balancer des... D'utiliser des points de XCOM. Parce que... On en a plus que 30. Et je préfère les garder pour les personnages qui sont importants. Ouh, ouh. On a le blindage serpent. Alors, le blindage serpent, comment ça se passe ? 3 jours fusil plasmique. Je n'attends que votre ordre pour commencer, commandant. Est-ce qu'il faut l'améliorer ? Est-ce qu'il faut l'acheter ? Le... Je ne sais plus. Fabrication d'objets. Blindage. Derversion renforcée. L'armes sans conserve toutes les qualités à précédent. Tout améliore un peu. Plus la capacité de survivre à la vitesse avec son porteur. Ah, il faut de l'argent. Il faudrait les armures gardiennes aussi. On a tellement besoin d'argent. C'est incroyable. On va aller vendre des trucs après. On finit de... D'établir le contact et on vend. Yes, le spark il est bon. L'élu sorcier est en plein travail pour ses maîtres dans cette région. Régionaux trouvés. Très bien. Là, on avance très très bien. Maintenant, il faut établir le contact. Ici. 240. On va mettre ça. 150 d'euros. Ok. D'accord. Alors. On va aller un peu au marché noir. On avance doucement. Ça va. Franchement, on est encore au début du jeu au final. Le marché est ouvert. On est allé tellement vite. On est allé tellement vite. On est allé tellement vite. Attends. C'est quoi que tu prenais en plus ? Le marchand est intéressé par cadavre de lancier, cadavre de purificateur et viseur avancé. Lancier, purificateur, viseur. Ok. Ça marche. Tadadadadadam. Alors. Alors. Ils sont les lanciers. C'est bête parce qu'il y a tout qui est mélangé en fait. Il y a tout qui est mélangé. Il y a tout qui est mélangé. C'est bon. C'est des prêtres. Un purificateur, c'est quoi ? C'est les lances-flammes. On est d'accord. Je crois que c'est les lances-flammes. Berzer. Collier. Tadadadam. Noyau. Viseur avancé. Très intéressé. Ok. Viseur avancé. C'est 42 lin. Chance de coût critique 10%. Ça peut être pas mal. Parce qu'on a besoin d'argent. On a grave besoin d'argent. Lancier, voilà. C'est le début. Très intéressé. Et les purificateurs, c'est là. On a pas beaucoup de purificateurs. Ça nous ferait 162. Après, faut pas vendre tous les cadavres. Parce que des fois, on utilise les cadavres. Vous vous rappelez ? Des fois, on utilise les cadavres. Cadavres d'ombre. Ça oui, parce que... Ça, je crois pas qu'on les utilise. Ah, peut-être pour faire les grenades, non ? Vous savez, les grenades à pas. Peut-être qu'on utilise des cadavres. Je suis pas trop trop sûr. On en a tellement. On est à 260. Ok. 320, c'est pas mal. C'est pas mal, on va pouvoir faire des trucs. On va juste regarder ce qu'il y a à acheter vite fait. Ah oui, mais c'est avec des renseignements. On pourrait... De l'alliage et des cristaux pour de le renseignement. Non. On pourrait accélérer. Non, ça c'est bon. On a bientôt fini. Ok. Désolé, on passe un peu de temps dans la base. C'est un peu la magie de la stratégie aussi. Alors... Bonjour, commandant. Bonjour. Ça va ? Alors l'armure gardienne, on a toujours pas. De toute façon, il faut des cristaux, machin. Alors on peut faire l'augmentation du blindage. Ça c'est pas mal. Les armes, on a pas besoin d'en faire. Les objets... C'est quoi ça ? Chant de réfraction. Car ce matériau récupéré reste du spectre extraterrestre, le champ de réfraction permet aux sandlags qui sont équipés de dissimer instantanément. Le champ... Oh, ça c'est bien ça. Cadavre de spectre. 100 ressources. Pas mal, c'est pas mal. On a heal bomb. Ça c'est des grenades qui soignent en fait. Ça fait comme des grenades à gaz. Sauf qu'elles soignent. Ça c'est pas mal. Je vais peut-être pas trop les utiliser maintenant. Parce que ça existe pas dans le jeu. Mais c'était un mode que j'utilisais. Genre vraiment, il y a un an quoi. Et le mode a été abandonné. Et vu qu'il y a eu des mises à jour et tout ça depuis... Bah du coup... Cadavre d'anonyme. Il faudrait plus de cadavres d'anonyme pour faire deux leurres au moins. Parce que ça c'est utile. Enfin voilà, c'était un très très bon mode. Je trouvais ça vraiment cool. Blindage, serpent... Au final j'ai des ressources mais... Pas vraiment grand chose à faire avec. Dites-moi docteur, vous aviez un job plutôt tranquille chez Advent, à vivre dans les colonies. Pourquoi ce revirement soudain ? Comme tout le monde, je voulais croire que les extraterrestres souhaitaient la paix. Ils ne m'ont pas vraiment laissé le choix de travailler pour eux certes, mais j'avoue avoir été attiré par le sentiment de normalité qu'ils m'offraient. C'était une erreur. Vous auriez dû le savoir. Il ne serait jamais venu ici s'il voulait la paix. Je vous l'ai dit, c'était une erreur que j'espère bien effacer en me mettant au service de X-COP. Alors je crois que vous avez du pain sur la planche. Parfait commandant. Je vous préviens dès que le projet sera prêt à être déployé. Je vais faire ça parce que on a... On a 16 noyaux et ça ce sont des choses qui sont vachement cool à avoir. Ça ce sont des choses vachement cool à avoir. Des grenades plasmiques. On n'a pas des grenades plasmiques ? Grenade IEM, munitions écran bleu. Ça aussi on n'a pas. On fait beaucoup, c'est beaucoup de choses. Armure spec c'est celle qui rend invisible je crois. Ou permet de passer à travers les murs, un truc comme ça. Il y a le fait qu'on puisse, on peut créer aussi un autre spark. Du coup on a de l'argent mais je ne peux pas vraiment l'utiliser. Ah bah on va attendre. Non mais dans 3 jours là on a fini ça. Ouais on va attendre. Il va falloir les payer aussi ça. Il va falloir casquer pour faire les saloperies d'armes. Je crois bien si je ne me gourre pas. Alors maintenant ce qu'il nous reste à faire. Donc là on a des ressources, là on a des renseignements. Ressources ou renseignements. Du coup on pourrait mettre ça. On pourrait faire ça. On va installer un relais 150. Ouais on va installer un relais. On met le cap sur l'Indonésie. On fait le relais, ça va baisser le nombre de renseignements demandés. Et il faut aussi augmenter le nombre de contacts en même temps. 420, très bien. Entraînement de l'élu terminé. C'était pour 3, pour 3, pour 3. Ah, ce ne sera plus très long, car vos secrets me parviennent aussi bien que le pouvoir des anciens. Alors, les projets de munitions expérimentales sont instantanément terminés au terrain d'essai. Projet de munitions expérimentales. Les munitions, ça peut être utile. Tous les chronos de mission augmentent de 2 tours, ça aussi, ça peut être pas mal. Les attaques psioniques lancées contre les unités d'Ixom, c'est des dégâts à l'attaquant. Les ressources reçues sur l'environnement sont doublées. Alors, les vitamines de la résistance sont instantanément récupérées. Attends, on va faire ça. C'est pas mal. Toi, t'es quoi ? T'es rouge ? Ah oui, mais on ne peut pas te mettre. Les ennemis laissent derrière eux des objets supplémentaires. La vitesse d'escalation augmente 50%. La vitesse de récupération des volontés des soldats augmente 20%. Puissance plus 3 sur le talion. Ça, on ne va plus vraiment en avoir besoin. Parce qu'on fait l'autre... Je voudrais bien échanger ça, en fait. C'est chiant qu'elle, là, là. Elle, elle ne veuille pas. Des objets supplémentaires. On peut faire un mois sans objets supplémentaires. Ça, on ne peut pas l'enlever, pas du tout. J'ai mis la mauvaise chose. Les vitamines de la résistance sont instantanément récupérées. Ça, c'est bien. Ça nous permet... Là, du coup, on ne va pas avoir besoin de partir. Ça, c'est cool. Ça nous fait gagner des jours. Projet de munitions, ça aussi, ça va pouvoir être fini directement. Voilà, on est bon. Voilà. Voilà, on a récupéré les ressources. Très bien. On va même en profiter un peu pour faire des munitions. Terrain d'essai. Armure, armure, armure. Fais voir, on a encore 4 noyaux. Pourquoi pas faire des munitions ? Munition AP. Munition de griffe. Dragon. Traçante. Très, très bien. On les a toutes, je crois. Je crois qu'on les a toutes. Parfait. Poursuivre l'entraînement. Ça y est, c'est devenu une psy. Yes. Alors. Ça, c'est le top, ça. C'est bien. C'est bien. Il faudrait que... Ah, tiens, 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 tiens. Cellule supplémentaire, énergie, insuffisant. Ah, il faut finir. Il faut vraiment absolument finir le relais de puissance. Et comme ça, on pourra augmenter ça. Et je crois qu'il y a peut-être un autre endroit où c'est qu'on pourra augmenter. On fera 2 psy, comme ça. Ok, blessure, c'est bon. Solde à blesser. Noyau Delirium x2, c'est ça ? Ça marche. Alors. Ralentir la progression du projet Avatar. On peut faire ça modéré, modéré. Ça, c'est dangereux, par contre. Point de capacité. J'aime bien, j'aime bien. Là, on a volonté. Volonté. Ça, c'est juste des ressources. Renseignement. Track de l'élu. Alors là, on a de l'esquive. Là, on a une promotion. Là, on a une mobilité. Piratage. Promotion. Volonté. Visée. Ce qui m'intéresse, ça serait ça. Esquive. C'est combien de jours ? C'est que 6 jours ? C'est de la merde. Enfin, lien de frère d'arbre. Non, c'est bien, mais c'est pas vraiment intéressant. Mais vous voyez pourquoi j'ai envie de faire ça ? C'est pour le Templier. C'est complètement pour le Templier, en fait, tout simplement. Comme ça, il gagne en esquive. Mais bon, il n'y a pas un truc plus intéressant. Ralentir le projet avatar. Ralentir le projet avatar avec mobilité plus 1. Ça, c'est peut-être plus intéressant quand même. Ça ferait mobilité plus 1 pour le Templier. Et faible, faible, faible. Soldat requis. On va mettre un soldat à la con. Un soldat capturé. Donc, embuscade faible, soldat blessé faible. Le Templier gagne mobilité plus 1. Ce qui est bien. Ce qui est bien parce qu'on a besoin de la mobilité pour attaquer, vu que c'est du corps à corps. Et puis, bon, le projet avatar, comme ça, on n'est pas vraiment trop, trop pressé non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on fait ça. Attendez. Ouais, non, on fait ça. Merde. Je crois qu'on pouvait en mettre 2 de mission. Mes partisans feront de cette mission une victoire. Voilà. On est bien. Let's go. J'ai fait un certain nombre de découvertes, comment... Les extraterrestres vont faire grise mine quand ils verront que nous aussi, nous avons des armes à énergie. Cool. Oh, putain. L'autopsie du roi. Arcon instantané. Inspiration. Ah, oui. Du coup, ça va aller très vite. J'ai toujours été faite. J'ai vu des membres de l'équipage fixer des yeux la cicatrice de l'implant sur mon cou. Si je n'avais pas été obligé d'opérer moi-même, les incisions seraient moins grossières. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant ? Ouh là là, maman ! On a besoin de trop de ressources de tous les côtés. Alors... Pistole automatique à rayon. Ah oui, ça c'est pour les templiers, on s'en fout. Lance carreau plasmique. On a le... Ah oui, le Bulbop de Mox. Ok. Le truc à faire, c'est ça. C'est pas mal. Mais, encore une fois, les fusils plasmiques, on ne les utilise pas énormément. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui vont les prendre en main. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en fait, on a des grenadiers, on a des snipers, on a des machins, etc. Nous avons remarqué que le talion a tendance à piquer du nez quand le générateur est en charge, sans que les moteurs soient engagés. Ça par contre, c'est intéressant. Je pensais que ça venait des stabilisateurs. Mais je commence à croire que ça fait partie du projet des extraterrestres. Allez, c'est bon. Le noyau lui-même n'est peut-être pas complètement stable. Ce qui expliquerait pourquoi ils se sont donné tant de mal pour l'isod... Les recherches avancent comme prévu, commandant. Notre équipe est efficace quand elle est inspirée. Je suis maintenant convaincu que l'ambition débridée du Dr. Valen, sans le commandant pour lui faire entendre raison, l'amener à se fourvoyer en menant des recherches infondées et regrettables. Le fusil cyclone, c'est le... C'est le fusil à pompe. C'est le fusil à pompe. Donc ça, oui. On est à quoi ? Presque 30 minutes et on fait que de ça, en fait. On a toujours pas eu de mission, c'est bizarre. Enfin, un popore. Ah oui, armure, pardon. Blindage, ok. On a l'armure disponible du coup, c'est sympa. S'il choisisse de me déjuster, Je lui forcerai à obéir. C'est le sorcier. Nous mettons le cap sur l'Asie de l'Est, secteur 14. Je me rappelle que le sorcier n'est pas extrêmement dangereux. Très difficile. On va voir. Gordon, t'es amé avec qui, Gordon ? Ah, bah avec la Templière, du coup. Mais elle est en mission secrète. Alors. Leution défensive, je viens en musée. Non. Tire rapide. La assassin, putain. La assassin et tir rapide, C'est des habiletés abusées, quoi. C'est 25 points, c'est normal. Mais c'est abusé d'avoir ça. Enfin, bref. On va peut-être changer ce personnage, Hélène, la mettre en... En vecteur. Parce que les deux sont amis, Ce serait bien d'avoir une équipe de... De Raccoon City. Enfin, bref. C'est pas grave. Bon, on équipe les gens. On a le... Le dernier... La dernière version du Bulbop, très bien. Bon, on va faire comme ça. Amélioration d'armes. On a un... Augmente les champs de coups critiques. Trois points de recherche du Kino. Ok, c'est très bien. Ok, ça c'est cool. On a L. Répéteur supérieur. Répéteur supérieur. On a les munitions de dragon. Munition infélu de dégâts supplémentaires. Une chance d'enflammer leur cible. Munition traçante. Bonus de visée. On a les griffes qui détruisent. Qui rajoutent des coups critiques. Celles qui ignorent l'armure. On va lui mettre les munitions de dragon. Comme ça, ça lui fera un dégât en plus. Et le fait de foutre en feu, c'est plutôt cool. Enfin, c'est surtout le fait d'augmenter les dégâts, en fait. Ce qui est important. On a Baltier. Baltray. Ah, du coup, l'armure exo, ça lui enlève son skill. Mais est-ce qu'on a besoin d'armure exo ? On va regarder un peu. On a déjà L. Qui va prendre l'armure... Serpent L ? Ça peut être pas mal. J'ignore si cette armure contient de nouveaux matériaux. Et dans quelle mesure Taigan les a prélevées directement sur la vipère. Nous ne l'avons pas vraiment testée. Alors, bonne chance. Ça peut être pas mal pour L. Pour un Ranger. Mobilité parce que... Santé, 4. Là, on a quoi ? On a mobilité, on a de l'esquive. On a le grappin, la gelure. Franchement, c'est pas mal pour elle. Munition qui augmente les coûts critiques. C'est pour ça qu'elle va faire très, très, très mal. Après, je peux lui remettre son... Son stuff habituel, mais on va la laisser comme ça pour le moment. Le leurre, ça c'est bien. Toi, tu vas rester comme ça. On a le... L'ance-caro plasmique. C'est cool. Balthier, tu vas mettre l'exo. Là, on a quoi ? Gachette et répéteur. Là, t'as quoi ? Auto-chargeur. J'ai envie de mettre le répéteur à la place. Alors, on a lance-flammes ou on lance-roquettes ? Lance-roquettes, gaz, glace. Lance-roquettes, glace. Lance-flammes. Grenade. Acide ou flash. Flash ? Flash, ça peut être pas mal. Munition, venin. Toi, t'as des trucs pour tirer. Mélange explosif, grenade. Non, ils sont tous équipés de la même façon, de toute façon. Je crois. Visée holographique, démolition, rembourge. Tire enchaîné. 12 points, 12 points. Visée holographique, on va la mettre. Toi, t'es plutôt un tireur, en fait. Donc, bon. Je sais pas. Donc là, t'aurais un lance-flamme. Pas vraiment utile. Voilà, comme ça. Bon, désolé, ça prend du temps. On est déjà à 35 minutes, c'est abusé. Donc, on a... Ça, on en aura deux. C'est pour stunner les ennemis, c'est bien. On a des flashbangs. On a une munition venin. Plus lance-roquettes. Donc, lui, il a quand même de l'explosif. Gordon, il a le soin avec le leur. Elle, elle est plutôt critique avec fusillé à pompe et tout ça. Balle tuée qu'on va refaire. Voilà. Balle tuée, tu as... Glace, poison, roquette. L'éclaireur, t'as ça. Et toi, tu ignores les armures. Ouais, c'est pas mal. Let's go. Ouais. Ouais.